Bonjour, bonjour, alors Marie Augereau, Marion Le Troqueur, nous sommes toutes les deux kinésiologues, naturopathe, coach de guérison, conférencière, formatrice en kinésio-énergétique. Moi je suis magnétiseuse et kinésithérapeute et je suis écrivain. Alors aujourd'hui nous voulions vous parler du langage du corps pour mieux comprendre vos symptômes. Alors il faut savoir qu'il existe trois aspects à comprendre dans l'origine d'une maladie, l'aspect physique, l'aspect émotionnel et l'aspect énergétique. Nous allons vous les expliquer aujourd'hui. Alors tout d'abord l'aspect physique. Et il faut bien comprendre que nous ne sommes pas un assemblage de pièces détachées et que le corps lui il est complètement magique. Il ne tombe pas malade aussi facilement. Donc considérer la santé comme un état naturel c'est important. Aujourd'hui d'ailleurs il a été démontré que l'aspect génétique n'a plus autant d'importance qu'on l'a cru pendant très longtemps. L'épigénétique est donc beaucoup plus important. Et ça c'est quoi ? C'est l'environnement au quotidien, nos pensées, notre nourriture. Et l'épigénétique supplante cette façon ancienne de penser que nous sommes victimes de notre génétique. La plupart des pathologies physiques viennent de notre fonctionnement dissonant entre donc nos pensées et notre nourriture qui n'est pas adaptée. Elles sont donc des messages que votre corps vous envoie pour stopper les mauvais fonctionnements. Alors il existe aussi une origine émotionnelle, des maladies. Alors il faut savoir que la gestion des émotions ne s'arrête pas à ce que vous avez pensé ou vécu consciemment. On a tous vécu des événements marquants mais également des non marquants. Notre cerveau, lui, il retient tout ce que nous avons vécu depuis le ventre de notre maman. Ce qui nous permet de savoir marcher, parler, conduire sans être obligé de tout réapprendre en permanence. Mais notre cerveau retient également tout ce qui se passe autour de nous et dans nos pensées au quotidien. Toutes les occasions sont bonnes pour retenir un ensemble de données. Notre cerveau peut se souvenir d'une expérience inconsciente des années après et réactiver un stress à tout moment, sans que nous ne comprenions pourquoi d'ailleurs. Par ailleurs, vos cellules enregistrent également toutes ces mémoires stressantes et incrustent l'information. C'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Je vous donne un exemple. Quand vous faites une allergie, votre cerveau a enregistré un stress passé, conscient ou inconscient. Et lorsque vous allez être en contact à nouveau avec ce même stress, donc on appelle ça un allergène, votre corps réagit tout simplement. Il est donc très important d'aller interroger le corps qui sait tout et permet de déprogrammer ses mémoires. La kinésiologie est un très bon outil pour ça d'ailleurs. Et la dernière, c'est les maladies d'origine énergétique ou vibratoire. Là, on se rend bien compte que ce n'est pas du domaine de la médecine ou même de la psychologie. Ce sont des aspects qui sont très très présents chez la plupart des patients, au moins sous l'un des aspects que nous allons donner ici. Il y a toujours ou presque toujours des blocages liés à des choses non visibles à nos yeux et pourtant bien présentes. Il peut s'agir de présence d'énergie non souhaitable en nous ou autour de nous, ne venant pas forcément d'actes malveillants, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. On va donc en citer quelques-unes comme des perturbations liées aux ondes, des perturbations astrales, des perturbations du champ vital, des emprises venant de l'astral, des possessions, des parasites physiques ou psychiques, des mauvaises interconnexions et plein d'autres choses sur lesquelles il y a l'arabe pour le coup, il est vraiment nécessaire d'intervenir. L'énergie vitale d'une personne est très importante pour sa santé, mais elle peut la perdre à momentanément ou à long terme. Et une source de stress enlève tout de suite l'énergie vitale, il faut le savoir. Et celle-ci par contre revient si le stress ne se répète pas sans arrêt, le tout étant de ne pas le répéter. Voilà, donc on espère vous avoir aidé. N'oubliez pas, nous vous accompagnons et nous enlevons vos blocages à tous ces niveaux. Alors vous pouvez nous joindre au 06 90 24 97 87, 24 97 87, pour ma part Marie Augereau. Et Marion Le Troquer au 06 90 24 61 87. A très bientôt ! Au revoir !